Quand je vais bosser, normalement, je marche pas, je cours. Timing serré ce matin-là pour Elliot. Le pas est décidé. De toute façon, à Lisbonne, il n'a pas le choix. Deux petites montées, une descente, du plat, une autre montée. Lisbonne, une ville qu'Elliot connaît sur le bout des doigts. Depuis 2 ans maintenant, c'est son terrain de jeu. Et il gagne même sa vie avec ça. Il est guide touristique. C'est le tram classique de Lisbonne. Prunté par pas mal de... Personnes qui l'utilisent beaucoup pour aller travailler, comme moi, parfois. Ce tram, c'est le numéro 28. Une institution dans la ville. Et même une attraction qui a plus de 100 ans. C'est un des monuments incontournables. Ce tram traverse toute la vieille ville, le quartier de l'Alfama, et ses ruelles étroites. Attention, parfois, tu regardes. Les voitures, elles sont garées, mais alors au millimètre. Là, il y en a une tout le temps. Regarde celle-là. Si ça passe, ça... Ça passe pour une voiture et basta. Les gens savent. Mais si Eliott prend l'électrico, comme on dit ici, ce n'est pas pour le plaisir, mais pour aller travailler. Il a rendez-vous avec un groupe de touristes français, des lycéens. Attention, les voitures, peut-être. On fait un petit point, on laisse sortir tout le monde. On ne reste pas sur la route, comme hier. Ils sont 35. S'il vous plaît. Et viennent de Saint-Etienne. Les jeunes, qu'est-ce qu'on va faire ? On va un petit peu à la plage. Il y a plage et visite de ville. On va aller à Cache-Cache. Donc, ça va être une journée assez intense. On va revenir assez tard. Courage, OK ? On va bien voir Lisbonne. On y va ? On va essayer de prendre le train de 9h40. C'est parti. Déserts de Rio, ou même de San Francisco. Bienvenue à Lisbonne, à seulement 2h d'avion de Paris. La capitale du Portugal est le nouvel endroit en vogue. Le temps d'un week-end, ou bien plus. Des plus jeunes, aux actifs, en passant par les retraités, Lisbonne ne cesse de séduire. 25 000 Français y vivent actuellement. Le secret d'un tel succès ? Le soleil garantit 300 jours par an, sans oublier des prix abordables et une fiscalité attractive pour les étrangers. De tout temps, Lisbonne a été la ville que l'on quitte pour découvrir le monde. Des explorateurs à la vague d'immigration vers la France, dans les années 60, pour fuir la dictature de Salazar. Source aujourd'hui de liens très forts entre les 2 pays. Désormais, tous les chemins mènent vers Lisbonne. Le Portugal a relevé la tête et sa capitale et son étendard. Dynamique, branchée, moderne, tout en restant authentique. Voici le nouveau visage de Lisbonne. Ce matin-là, un événement à l'aéroport. Tony Carrera, le chanteur le plus populaire du Portugal, est de retour au pays. Je peux ? Je vais leur demander de prendre la photo. Ca ne vous dérange pas ? Ok, merci. C'est une sorte de Johnny Hallyday local. Ok, merci beaucoup et vraiment désolée pour le dérangement. Je peux vous faire un bisou ? Ca me fait plaisir. Tiens, prends la photo, toi. Attends, vas-y, je reprends une photo. Vas-y, pose, pose. Allez, s'arrête, dépêche-toi. Voilà, et puis, tant que j'y suis, je vais faire un bisou. Allez. Tony Carrera revient d'une tournée de 15 concerts en France. Vous êtes plus populaire au Portugal ou en France, alors ? Ici. Ici. Il n'y a pas de comparaison. En France, on me connaît. On me connaît. Et pas tout le monde. Ici. Quand même, quand même pas. Tout le monde me connaît. Au Portugal, impossible pour lui de passer incognito. Merci beaucoup. C'est un phénomène. Il compile 17 albums, 4 millions de disques vendus et des salles de concert pleines à craquer. Et cela dure depuis 25 ans. Tony Carrera est le chanteur préféré de toutes les mamans portugaises. Tony, une superstar qui habite dans le quartier le plus moderne de la ville. Celui de l'exposition universelle de 1998. Il occupe les 2 derniers étages de cet immeuble. Un appartement de 500 mètres carrés. Il y retrouve le dernier arrivé dans la famille Carrera. C'est un bébé, il a 2 mois, il vient d'arriver. Tony, 53 ans, est né au Portugal. Mais il a grandi en France. A 30 ans, la carrière de ce fils de charcutier d'école. Il devient une idole dans son pays d'origine. Il décide alors de s'installer à Lisbonne. Là, c'est moi, tout bébé, voilà. J'étais un peu grassouillé, quoi. Là, c'est avec ma première voiture, une 2 chevaux que j'avais achetée à l'époque, je crois, si on fait le change, pour 70 euros. Mon premier Olympia, il y a 17 ans. Une carrière réussie, mais il n'a pas besoin d'aller très loin pour se faire plaisir et se ressourcer. Quelques marches de plus à gravir. Ici, on arrive à voir l'otage. Et le voilà au contact de sa ville, Lisbonne. Et sur le fleuve qui la traverse, l'otage. Donc voilà, là, on passe par-dessus les immeubles et on a l'otage en fond de tableau. C'est tout ce coin qu'ils ont récupéré après l'expo universelle. Et puis ça fait une jolie vue sur l'otage. Et sur le pont Vasco de Gama, qui est, je crois, on aime bien, nous, aussi, ce genre de truc, c'est le 2e ou 3e pont le plus long du monde. Il fait 17 km sur l'otage. Voilà. Malgré la vue, Tony a prévu de quitter cet appartement. Tous les 4 ans, je déménage. Je pense sérieusement à m'acheter une caravane. De l'autre côté de la ville, le Mercado de Ribeira, le plus grand marché de Lisbonne. Anne et Antoine Legrand sont à la recherche des produits qu'ils vont pouvoir cuisiner aujourd'hui. Mais, ouais, une petite poulet de chambillon à mettre, ça serait joli, non ? Ce jeune couple a tout lâché à Paris. Lui était dans la pub, elle, avocate. Et c'est sur un coup de coeur qu'ils ont décidé de s'installer au Portugal. Un kilo d'orange, ça va coûter entre 70 et 1 euro. Alors que ça vaut 2,90 euros en France. Donc, bon, on paye des vrais prix. Et c'est des produits qui sont que locaux. Donc, ça, c'est mieux. Ils ont appris le portugais très rapidement et découvert ses spécialités culinaires. Faites-moi une commande et je vous en vendrai avec plaisir. Ce qu'on aime, c'est cuisiner les produits locaux et ensuite le mixer. Donc là, par exemple, le cours de cuisine qu'on va faire tout à l'heure, c'est de la bacalhia au abrache et des pastels de bacalhia au. C'est ce qu'il y a de... On va dire que c'est la base de l'alimentation portugaise de poissons, de la morue séchée et désalée. Attention, ça sent assez fort. Donc, voilà, tout ça. Ça, c'est de la morue, ça, c'est du haddock. C'est pas le même poisson. La morue, ici, ils en vendent beaucoup. Mais dans les supermarchés, t'en peux en acheter. Chez certains bouchers, ils en vendent partout. Anne et Antoine se sont lancés depuis 5 mois dans un business qui fait fureur à Lisbonne. Les cours de cuisine à domicile. Ce matin, c'est chez Amalia, française comme eux. On a voyagé pendant un an dans plein de cuisines différentes en Amérique du Sud et en Europe. Aujourd'hui, on est installé au Portugal, mais on est toujours des cuisiniers nomades. Donc, on va de cuisine en cuisine chez les gens, soit cuisiner pour des dîners privés, soit cuisiner pour des cours de cuisine. J'ai l'impression que les rencontres se font facilement ici. Ouais, très certainement. Au Portugal, tout le monde est de très bonne humeur. Y'a pas énormément de stress. Non, y'a pas de stress. Calme, calme. Leur concept, revisiter les classiques de la cuisine portugaise. La recette du jour, des beignets de purée de pommes de terre avec, bien sûr, de la morue. Ça, c'est le pocheter de bacalhau fait maison. Et quand ça va avoir un peu refroidi, on va goûter direct. Normalement, c'est vraiment délicieux. Ces dames ont payé 45 euros, dégustation comprise. Et voilà, mesdames, le résultat. Une activité lucrative pour Anne et Antoine, lancée quelques mois seulement après leur installation. Et ils sont nombreux à faire leur valise pour la capitale du Portugal, les plus jeunes notamment. Lisbonne est dans le top 3 des destinations préférées des étudiants. Bonjour. Audrey a 24 ans. Venue pour une année d'études, elle est tombée amoureuse de la ville et a décidé de prolonger son passage. Cela fait bientôt 3 ans qu'elle est là. J'ai fait 5 apparts depuis que je suis à Lisbonne et c'est vraiment le mieux que j'ai vu. En fait, c'est ça le problème de plein d'apparts, surtout pour les Erasmus, c'est que l'été, ils louent à des touristes. Donc si tu restes plus d'un an, plus ou plus d'un semestre, tu dois virer à chaque fois pendant l'été. Et c'est assez embêtant. Ils sont neufs à se partager cette maison et viennent de France, d'Angleterre ou de Belgique comme Amaury. On va voir Joanne la maison. Et quand on est étudiant, le réveil est parfois difficile. Joanne a semble-t-il bien fait la fête. Il faut dire qu'à Lisbonne, la vie d'étudiant n'est pas très chère. Et ça, c'est hier soir alors ? Oui, c'est hier soir, petite soirée. Petite soirée entre collègues. Ça, c'est la Superboc. C'est la bière locale, une bouteille d'un litre. C'est pas cher, c'est ce que tout le monde boit. C'est un peu la bière portugaise. Après, on a été encore boire quelques coups avec mon collègue ici. Oui, c'était sympa. On va finir en boîte après ça. Voilà le résultat, non ? C'est dur la vie d'étudiant à Lisbonne ? C'est une des raisons pour lesquelles on est venu ici. Pour cette raison-là ? Là... Tu le remets à griller un peu ? Oui, je pense. Ce serait quand même bien. Histoire qu'il soit uniforme, bien noir partout. Ils sont tous sous le charme de Lisbonne. Et le prix à payer pour profiter de cette douceur de vivre est bien plus avantageux que dans le reste de l'Europe. Et c'est pas trop cher pour se loger ? Non. Par rapport à la France, en tout par rapport à Paris, ça coûte rien, quoi. Je paye exactement le même prix que je paye pour mon 9 mètres carrés au Crous. Voilà, c'est ça. Et c'est combien, alors ? 250. 250 euros par personne pour cet appartement de 4 étages. S'installer à Lisbonne, de plus en plus de gens sautent le pas pour le plus grand plaisir des promoteurs immobiliers. Le résultat ? Une ville en plein lifting, un peu partout des grues, presque plus nombreuses que les monuments. Pascal Gonsalves, 43 ans, surfent sur cette nouvelle vague. Là, c'est Calçada do Carmo qui descend vers Restauradores, vers la gare en bas qui est très jolie. Ce franco-portugais est à la tête d'une des plus grosses agences immobilières du pays. Tous ces immeubles-là ont été achetés et vont être objets de grandes rénovations. Ici, on parle de faire un hôtel. Tous ces palais-là ont été récemment acquis et tout ça va être rénové en même temps. Quand on récupère des immeubles dans le centre historique de Lisbonne, on se doit de rénover, mais dans la tradition. On ne peut pas faire n'importe quoi dans le centre historique. Le business de Pascal, c'est avant tout une histoire de famille. Il travaille avec sa soeur, Cécile, et leur réussite, ils la doivent en partie à leur père, Antonio. Il a quitté le pays dans les années 60, comme de nombreux Portugais, pour trouver du travail en France avec un profond désir de s'intégrer. On parlait à la maison en français. D'ailleurs, ça continue. On parle en français ensemble maintenant. C'est un peu indifférent pour nous, la langue, mais nous parlons plus facilement en français. Depuis 20 ans maintenant, cette famille est revenue au Portugal pour les affaires. Et Antonio est encore très marqué par ses années en France, le pays où sont naissent ses deux enfants. Je suis allé en France et j'ai épousé la culture française. J'ai voulu le faire. Je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai réussi. Donc, j'ai voulu leur donner la culture du pays où ils sont nés et où j'avais été bien reçus. Le soleil à peine levé, Elliot se met en condition. Dans une heure, il doit retrouver ses clients du jour pour une nouvelle visite de la ville. Au programme, près de 6 heures de marche. Pile 100. Moi, je me rends compte aussi que je ne fais que marcher. Donc, c'est que le dos qui est... Que les cuisses sont mises à contribution, le malet. Et du coup, pour compenser un petit peu. Je ne sais pas. Je ne fais plus de sport du tout. Je marche, je marche, je marche. Petite douche. Installée au Portugal depuis 3 ans, Elliot vit en couple avec Cybèle. Elle vient du Cap Vert, une ancienne colonie portugaise. Tous les jours, ils font pompe. Je ne sais pas, 10 ou 20 ou 50. C'est obligatoire à Lisbonne ? Ah oui, bien sûr. De cette colonne, c'est sûr, c'est obligé. C'est obligé. C'est obligé. Quelques collines, rien d'effrayant pour un Savoyard. Elliot est né au pied du Mont-Blanc. Il a quitté Chamonix pour faire des études de finances après une 1re expérience professionnelle. Changement de cap. Je vais partir, sûrement au Brésil. Et l'étape, ça va être Lisbonne. C'est entre les 2. C'est pas trop loin. Je peux toujours revenir si jamais ça se passe pas comme je le souhaite, si je maîtrise pas la langue, bien sûr. Et le portugais, je l'ai acquis très vite. C'est quand même une langue latine. C'était une main pour prendre l'autre... A son arrivée, Elliot commence à travailler comme barman. Au bout de quelques temps, il connaît bien la capitale portugaise. Son patron lui propose alors de devenir guide. Balader des touristes aux 4 coins de la ville, c'est une chose. Mais raconter son histoire, c'est une autre affaire. Je me pointais devant des statues. Je savais même pas qui c'était. Je me pointais à des intersections où il y a... Ça se voit que c'est chargé d'histoire. T'as un bâtiment qui est très ancien et tu te dis mais mince, je connais ce nom, je connais pas ça. J'ai fait non, c'est la honte totale, je peux pas faire ça. Donc là, j'ai commencé à potasser un petit peu, un guide, un 2e, un 3e. Aujourd'hui, avec son site montlisbonne.com, il est une référence pour les touristes français. Pour se démarquer, c'est l'accessoire essentiel. Il compte sur son carnet d'adresses avec le look en plus. Un manquable, un titi parisien, le seul de Lisbonne et ça marche plutôt bien pour lui. Depuis le début du printemps, il affiche complet 6 jours par semaine. Un succès assez logique. Le Portugal enchaîne les records d'affluence. L'an dernier, pas moins de 10 millions de touristes l'ont visité. Pour faire face à cet afflux, un étrange phénomène s'est emparé des rues vallonnées de Lisbonne. Les tuktouks, il y en a des centaines. Et depuis l'été dernier, Audrey, l'étudiante, pilote cette sorte de minibus à 3 roues. On va essayer de trouver des clients. Surtout, c'est le week-end, il y a plein de monde, là. Pour ça, elle se rend dans un des lieux les plus touristiques de la ville. Alors ici, c'est Bayralto, c'est l'endroit où les jeunes sortent boire des coups le soir. Et là, vous avez le mirador San Pedro de Alcantara avec la vue qui est très jolie aussi. Et du coup, il y a pas mal de passages, donc c'est un bon endroit pour se garer et essayer de trouver du boulot. Bonne journée, profitez bien. Encore faut-il à pâter les touristes. Voilà, tuktuk tour. Un tour en tuktuk. Bonne journée. Hello, du moment et tuktuk tour. Bonne journée. Car c'est elle qui doit trouver les clients, mais pas évident vu le prix. La balade d'une heure dans Lisbonne coûte 60 euros. C'est en Lisbonne, qu'est-ce que vous connaissez ? 45 minutes plus tard, ça y est, deux touristes françaises se sont laissées convaincre. Jeudi soir. D'accord. Donc vous avez pas fait grand-chose, donc j'ai carte blanche, je peux vous montrer ce que je veux. Cool. Là, c'est parti, on va faire un petit tour du château et on revient. Est-ce que vous avez fait le point le plus haut, Senora de Monde ? C'est en face ? Bon, on va aller là-bas parce que c'est très très joli, la vue est très très belle et comme ça, vous voyez la vue, vos hommes seront bien jaloux et après, vous le voir. Donc là, on traverse Alphama, toute la vieille ville. En 1755, il y a eu le tremblement de terre qui a tout détruit. Toute la vieille ville, il y a eu un énorme raz-de-marée, etc. Le château a complètement été abandonné et juste là où on va maintenant, le quartier de Grassa a été reconstruit tout de suite. On essaie de faire toutes les capitales européennes et puis c'est vrai que celle-ci, au Portugal, on n'avait jamais tenté. Donc c'est une totale découverte pour nous. C'est un bon dépaysement et sur trois jours, c'est super. C'est le point le plus haut de Lisbole, le point de vue, Senora de Monde. Oh, c'est magnifique. C'est la plus belle vue. Vraiment d'ensemble. De toute la vie. Et là, on se rend compte que c'est quand même pas tout petit, quoi. Même si c'est à taille humaine, en tout cas, le centre historique. Wow, c'est beau. C'est magnifique. Vraiment. Audrey touche 20% sur chaque course. Ses samedis en tuktuk lui rapportent 30 euros en moyenne. Pas si mal dans un pays où le SMIC est à 600 euros par mois. C'est une autre facette de Lisbonne et elle a une place de choix dans le coeur des habitants. Le football est particulièrement Benfica et sa traditionnelle couleur rouge. L'événement du soir, un match de Coupe d'Europe contre le Bayern Munich. L'agence immobilière de Pascal a des bureaux juste en face. Alors, pour ne pas rater ça, il s'est arrangé pour finir sa journée ici. Accessoire indispensable, l'écharpe. C'est obligatoire, c'est ça, Pascal, quand on est Lisboëte. C'est obligatoire d'avoir un club parce que ça fait partie de la définition de la personnalité. Et donc, moi, mon club, c'est le Benfica parce que quand je suis arrivé au Portugal, je me suis dit que c'est le club le plus suivi et qui représente le mieux en fait le peuple portugais. Là, on va prendre la petite passerelle et on va se retrouver au Stadio d'Alouche. Aujourd'hui, c'est un grand match. Ça va être plein à craquer. Loin de l'effervescence du stade, Elliot termine sa visite du jour. On va fermer la porte surtout parce que c'est normalement fermé ici. Il est dans le coeur historique de la capitale, l'Alfama. Un petit subterfuge derrière. On va y aller. Là, on va s'aventurer dans les toutes petites ruelles de l'Alfama. C'est assez joli. Il y a des marches et on va limiter. Chauffer les cuisses, OK ? Avec lui, un couple de Parisiens, Emmanuel et Karine. Ils se sont offerts une escapade amoureuse de 4 jours à Lisbonne et pour 100 euros, Elliot a passé toute la journée avec eux. L'Alfama, on va le sentir pour le souffle. C'est un quartier où on sentait bien qu'il n'y avait pas encore de voiture à l'époque, pas encore de cheval non plus. Tout est à pied, assez étroit. On appelle ça des bécos. Ça va, vous arrivez à le suivre quand même ? Oui, ça va. Il fait des petits pas, là. C'est la fin de journée. Et il faut encore faire quelques efforts. La visite continue sur les hauteurs de la ville. Venez, on est en retard. Il y a le coucher de soleil. Il y a le coucher de soleil. Ça, c'est beaucoup de relations, mais il y a des choses avec lesquelles on ne négocie pas. Et pour le coucher de soleil, Elliot a prévu une petite surprise dont il a le secret. Alors, évitez de regarder à droite. Regardez vos pieds. Parce qu'on va aller encore plus loin. On va attendre les tons orangés qui ne vont pas tarder d'arriver. C'est tellement une ville riche que tout seul, on ne pouvait pas se découvrir comme ça sur si peu de jours. et puis d'être la tête d'un guide. Où est-ce qu'on est ? Qu'est-ce qu'on fait ? On loupe plein de choses. On perd du temps. Là, on suit, on a la tête comme ça et on a les yeux grands ouverts et on l'absorbe. Petit apéro au coucher de soleil. C'est ce qu'a également prévu Audrey. Et pour ça, elle se rend dans un endroit plutôt inattendu, au sommet d'un parking. C'est un lieu très prisé par la jeunesse. Un rooftop, un bar à ciel ouvert sur les toits de la vie. Shakespeare, oui, j'adore Shakespeare. Il y a que c'est la ville aux sept collines et que c'est très vallonné. Il y a plein, plein, plein de points de vue où tu peux profiter de tout ça, avoir des coups, la vue, le coucher de soleil, jusqu'au lever de soleil même, des fois. Avant de penser faire nuit blanche, le programme d'Audrey l'emmène dans la rue de la Soif Lisboët. Donc voilà, va et Roald. Les rues sont calmes, normales. Tout le monde a les yeux rivés sur les écrans. Et il y a deux matchs à la fois en fait. Dans une petite espèce comme ça, il y a cinq écrans déjà. Et il y a deux matchs à la fois. Il y en a un où c'est Benfica-Bayern et l'autre c'est Atletico-Barcelone. Du coup, on regarde les deux en même temps. En Portugal, surtout à Lisbonne, il y a trois religions. Il y a le Fado, Fatima, la Vierge de Fatima et le Benfica. Quand c'est Benfica Sporting, toute la ville s'arrête de vivre. Dans le métro, les gens, ça chante, c'est blindé. Les gens ont leurs maillots, les écharpes, etc. Ça se dispute. C'est vraiment marrant. On sent que ça dicte la vie sociale aussi. Malgré deux buts, l'épopée de Benfica s'arrêtera ce soir-là. C'est le signal. Les pachetistes sont prêtes. La fameuse spécialité sucrée du pays. Ce qu'on aime ici, c'est très artisanal. C'est fait en continu. Ça sort toute la journée. Elles sont chaudes et elles sont faites devant vous. Ça, c'est cool de voir ça. De la pâte à la crème, leur recette est gardée secrètement. parce qu'il y a les concours. Pastel de Bellem, pastiche d'ici. Bon, évidemment, on pourrait regarder ça pendant des heures. Et tu rajoutes de la cannelle. La différence, c'est la pâte à l'été qui est délicieuse et bien croquante. Et ici, le flan qui est un petit peu plus moelleux que celle qu'on a l'habitude de manger. Et Antoine, lui, il mange la typique typique. Cannelle, crème aux oeufs, pastiche croquante. C'est chaud, ça sort du four. C'est un gros kiff. C'est vraiment bon. Les papillais sont très goulossos. Goulossos, gourmands. Anne et Antoine le sont aussi. Et ils sont même gourmets. Leur but, c'est de s'inspirer des grands chefs portugais pour leur cours de cuisine. Kiko Martins, c'est l'un d'eux. Il écrit des livres, il passe à la télé. C'est le chef en vogue à Lisbonne. Ça, c'est une merveille. Kiko Martins vient d'ouvrir ce lieu branché au talo, un mélange de boucherie et de restaurant. Ça, c'est le secret du chef. La poudre et le chérisseau. La cuisine portugais, je pense qu'il y a un peu trop gras pour moi. On commence toutes les choses qu'on fait en Portugal avec beaucoup de huile d'olive, beaucoup d'oignons, beaucoup d'ail. Et on fait le riz. On fait viande, oignons, huile d'olive, ail, viande. Tout le temps. Tout le temps. Beaucoup de huile d'olive. Calme. L'huile d'olive, c'est bon, mais pas trop. C'est bon, c'est une petite chevaux d'ange. La pâte filo comme ça. Chevaux d'ange. Vous dites ça ? Chevaux d'ange. Oui, ça, c'est Kadaïf. Chevaux d'ange. C'est délicieux. Je comprends ça. Merci beaucoup. Merci de nous avoir fait découvrir les produits portugais. A bientôt. Si ça débouche sur une expérience de boulot avec Pico, ce sera super. Et puis, je trouve ça vachement sympa de rencontrer des chefs très accessibles et faciles. Ouais, c'est sympa. Allez, va mouche. De la cuisine moderne, des lieux branchés. C'est ça, le nouveau visage de Lisbonne. Au pied de l'imposant pôle du 25 avril, LX Factory. On continue ? Une ancienne manufacture de textiles et une imprimerie totalement relookée. Une centaine de personnes travaillent dans cet endroit insolite. Des mini start-up, des artistes, du milieu de la mode et du cinéma. Là, il y a un casting pour des pubs en ce moment. Ils cherchent des gens pour des pubs. Et ça montre un peu le côté dynamique de Lisbonne. Parce que c'est vrai que quand on se balade un peu dans le centre, on a le sentiment un peu de... c'est pas très dynamique par rapport au reste de l'Europe, etc. Et finalement, quand tu balades dans ces endroits comme ça, tu me dis que... Ça bouge, finalement. Un lieu de vie qui n'a rien à envier à New York ou Berlin. Lisbonne est devenue en quelques années une des capitales européennes préférées des étudiants, juste après Madrid. Et ce qui est marrant à Lisbonne, du coup, c'est un peu la petite blague des guides touristiques, mais c'est que tu peux prendre une photo avec le pont, la poster sur les réseaux sociaux et dire que t'es à San Francisco et dans l'après-midi, poster la même photo avec le Jésus et dire que t'es à Rio. C'est un petit côté un peu international. Des décors de cartes postales du monde entier et dans la ville, des superstars. Il s'appelle Carrera, mais roule en Panamera. Au volant de sa Porsche, Tony rejoint un ami chanteur. Lorsqu'il traverse Lisbonne, la boîte à souvenirs s'éveille et pas n'importe où, sur la plus grande avenue, rien que ça. Et donc, voilà, cette magnifique avenue, c'est l'avenue de la liberté. Il y a du concert Tony Carrera ici ? Moi, j'en ai déjà fait trois ici, trois concerts. On avait, d'après l'organisation, dans les 700 000 personnes. Plus que le pape. Il est plus ou moins que le pape. Je rigole, je me compare absolument pas au pape. C'est magnifique, sublime. Ils sont des millions à faire le déplacement pour l'écouter chanter. En cette fin d'après-midi, Tony se rend dans un restaurant en toute discrétion. Dans le quartier de l'Alphama, le centre historique, Tony retrouve son ami Georges. C'est un chanteur de fadeau, le chant traditionnel du Portugal. Dans le milieu, c'est une référence, un vrai dénicheur de talent, comme Fabia présente ce soir-là. Paris, Paris, la belle, l'amour de Dieu, 1482, histoire d'amour et de désir. Les artistes anonymes de la sculpture et de la rime tenteront de vous la transcrire pour le siècle à venir. Et Georges a aussi aidé Tony à lancer sa carrière. Georges m'a énormément rassuré. Je n'ai jamais oublié. Pendant tout mon parcours, chaque fois que je le croisais, je lui disais merci pour le coup de main que tu m'as filé il y a 10 ans. 15 ans plus tard, il y a 15 ans. Deux chanteurs passionnés comme tous les Portugais par le foot. Deux Cristiano. C'est pas le Real. C'est Cristiano. Et surtout par Cristiano Ronaldo, triple ballon d'or. Il y a les stars du Portugal et puis après, il y a Cristiano. Attention. Non, non, non. J'ai l'honneur de le connaître, de le fréquenter ponctuellement. Mais c'est pas pour ça que je l'admire plus. Je l'admire parce que c'est un énorme jour, tout simplement. Et comment vous vous êtes rencontré ? Ah, Cristiano, je l'ai rencontré parce que sa maman Dolores est fan. Et un jour, il m'a appelé pour me présenter sa maman. Et sa maman m'a dit un truc extraordinaire, c'est que son fils, lui, a présenté Rulieu Eglésias, Elton John, enfin, mais son rêve, c'était de me rencontrer moi. Et donc, et donc, depuis, je suis resté très ami un peu avec la famille, surtout avec la maman. Ce n'est pas avec du fado que Tony a séduit le coeur des Portugaises. Son style, la variété, en français ou en portugais. Ça, c'est improvisé, attention. Je ne compte pas qu'à Wendt. Qu'est-ce que c'est ? Rêve au vent, mon coeur vain, mon fado, mon fado. Alors, vous savez bien fado ? Moi, j'ai vécu en France pendant des années. Ma culture musicale, quelque part, c'est les grandes chansons des années 80 en France. Le fado, qu'on écoute et qu'on n'écoute pas, tout portugais, ça fait partie de nous. Ce soir, ce n'est pas dans cette pièce, mais dans la salle principale que les touristes viennent écouter du fado. Bonsoir. Je suis Vanier. J'espère que c'est une bonne soirée pour vous. Et merci. Le fado, quand on vient à Lisbonne, c'est incontournable. Cela n'est donc pas hasard d'y retrouver Elliot avec son couple de Parisiens. Une voix, deux guitares, dont celle de Georges, l'ami de Tony. Je ne sais pas ce que vous avez raconté, mais en tout cas, moi, j'ai eu des frissons et c'était chouette. Le fado parle toujours de la vie, de la vie des Portugais, de l'amour, de la tristesse, mais ce n'est pas toujours triste. c'était Patrice, là. Oui, c'est nostalgique. Tony est de bonne humeur, car ce soir, il va dans un studio d'enregistrement. C'est un coin très humide, ici. Pas pour travailler, mais pour rendre visite à son fils aîné, Mickaël. Tony ne l'a toujours pas vu depuis son retour au Portugal. Michael Carrera, 30 ans, prépare un nouvel album, le sixième. Il est chanteur comme son père, avec un style un petit peu différent. Chez les Carreras, il y a Mickaël, donc. Et ici, en duo avec Snoop Dogg, le mythique rappeur, le petit frère David. Les Carreras, une saga familiale dans les charts qui cartonnent au Portugal. Mais aussi en Amérique latine et en France. Le pays où sont nés les enfants de Tony. Et comme leur père, ils sont revenus vivre à Lisbonne. J'ai beaucoup de familles en France, j'ai beaucoup d'amis en France. Mais le Portugal, j'ai toujours dit, c'est vraiment là où je me sens bien. Et où il faut vivre avec l'ombre du papa. une super star, même pour l'équipe du fiston. On est ici avec Mickaël, avec plaisir. Nous sommes achatés d'être ici avec le grand-prêtre Tony Carrera. Un référent portugais. Merci beaucoup. Le grand Manitou. Grand Manitou de la chanson et même pour son fils, grand chef en cuisine. Ça, c'est vrai, il cuisine très bien. Est-ce que vous aimez le poisson ? Non, c'est vrai, il cuisine vraiment bien. Moi et David, on ne cuisine pas du tout. Il fait bien la lasagne. Après, il y a les plats typiques ici du Portugal. À la morue, j'en peux plus. La semaine suivante, Tony mettra le cap sur l'Australie pour une nouvelle tournée. Si on vient séjourner à Lisbonne, c'est aussi pour ça. Un quart d'heure à peine des kilomètres de plage, des vagues, une douceur de vivre, des lieux touristiques comme Qashqai offrent au Lisboète un air de vacances à quelques minutes du centre-ville. La chance de vivre à Lisbonne, Pascal s'en aperçoit tous les jours. Quand on travaille à Lisbonne, on n'a pas l'impression... J'ai toujours un peu l'impression d'être en vacances parce que c'est pas du tout le même rythme qu'à Paris. On a moins de stress accumulé parce qu'on a quand même des très bons côtés au quotidien, même pendant la semaine quand on travaille. Mais aujourd'hui, s'ils traversent le Taj, c'est bien pour travailler. On a beaucoup de clients étrangers qui décident de se mettre de ce côté-là parce qu'ils ont... T'as les meilleures plages de Lisbonne qui sont à Costa da Caperica au sud. T'as des golfs. T'as pas beaucoup de densité résidentielle. Cet endroit, c'est Alcochette, un ancien village de pêcheurs présenté comme un paradis caché et qui profite aujourd'hui du dynamisme de Lisbonne. On y trouve des maisons typiques portugaises. Et au bord du Taj, un projet immobilier développé par Pascal. Aujourd'hui, il a donné rendez-vous à des retraités français qui souhaitent s'installer ici. Ils viennent d'Avignon. Ce sont des anciens cheminots. La douceur de vivre du Portugal les attire, mais pas seulement. d'abord par Lisbonne. Le quartier de Morali est celui que vous voyez en blanc ici. Donc, on n'est pas loin du château Saint-Georges, de Rocio, de la place du commerce. Qu'est-ce qui vous attire au Portugal ? C'est la gentillesse des gens, avant tout. Ne nous voulons pas la face. Ce qui m'attire, entre autres, c'est réaliser une forme de troisième vie. et puis aussi, comme beaucoup de monde le sait maintenant, ce sont les avantages fiscaux. 10 ans d'exonération d'impôts sur le revenu, c'est ce qui attire ce couple. Mais avant de se lancer, il reste plusieurs marches à gravir et ce n'est pas gagné. Car pour bénéficier de ce bonus fiscal, il faut passer plus de 6 mois dans le pays. Cet appartement avec terrasse de 80 mètres carrés coûte 390 000 euros. Ça respire la quiétude. La cerise sur le gâteau, c'est quand nos petits-enfants nous ont dit écoutez, n'hésitez plus et c'est merveilleux de revenir à vous voir mais surtout n'oubliez pas de prévoir la pièce supplémentaire qu'on va recevoir. Ce couple devra d'abord vendre sa maison dans le sud de la France avant de se décider. Et peut-être s'installer dans une ville aux multiples visages. Du typique au plus moderne, les atouts de Lisbonne sont nombreux et sa mutation semble tout juste commencer. sur le site. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada